1, 2, 1, 2, comme chaque matin, c'est l'heure du jogging pour être en pleine forme durant toute la journée. Allez, fini le sport. Tout le monde est pressé d'aller au réfectoire pour le petit-déj, avec du bon les bonnets rouges, bien sûr. Pour stimuler les intelligences, c'est important à gêner en herbe. J'ai passé une belle nuit, c'était bien, agréable. Parce qu'on a remporté notre première victoire ailleurs, donc j'ai bien, donc j'ai stressé, j'étais moins. Maintenant, on va plus travailler. Il l'avait dit après leur défaite, et il a joint l'acte à la parole. À la première heure, on va se ressembler, et puis bien évidemment, corriger ce qui n'a pas marché. Genoux, là, on ne se décourage pas. Nous sommes comme des Italiens, on sait apprendre. L'encadreur de Manconneau rassemble ses poulains pour une séance de révision. Au premier site, Réli, tu prends telle information, tu l'associes à telle information. Tu me suis, non ? On a fait deux, deux exercices. Personne ne veut se laisser surprendre. Tout le monde doit gagner son prochain match. Comment on prépare chaque match ? La façon la plus simple, on met les enfants en confiance. Parce que si c'est les connaissances, bon, ils ont pu acquérir ce qu'ils ont pu. La mémoire est dedans, la fortune également est dedans, parce qu'on peut se lancer à la recherche d'infos sans pour autant les avoir. Alors, sur le campus, on recycle nos connaissances. Les Caïmans du lycée classique bossent dur. Juste à côté du lycée classique, l'UMPT de Benjerville prépare son premier match. Ils ont gagné leur premier match et ils ont à cœur de continuer sur cette lancée. Le collège Joblé-Cyprien de San Pedro est aussi en pleine révision. Sur ce site, on peut dire que le plus dur est déjà fait, c'est-à-dire la phase de préparation qui a eu lieu sur place à San Pedro. Ici, maintenant, ce qu'il reste, ce sont les révisions et puis la phase de correction de ce qui n'a pas marché à chaque fois que quelque chose ne marche pas. Et donc, c'est ce que nous faisons comme préparation maintenant ici sur Évitib. Chaque jour, chaque jour, dans la matinée, les soirs aussi, on se rencontre et on organise des séances de révision. Et puis bon, on vérifie quelques informations qui sont nouvelles, que nous apportons aux connaissances de nos candidats. Chacun son truc, les autres sont dans la salle de révision, mais Yannick, du lycée scientifique, il préfère le calme de sa chambre pour étoffer ses connaissances. Bref, sur le campus, toutes les équipes ont le même objectif, la victoire, rien que la victoire. Avec l'humilité, nous réussirons ! Même si on n'est pas dans l'eau, on peut toujours gagner. On va gagner, c'est sûr, on va gagner, c'est sûr. Liban ! Liban ! Liban ! On aimerait bien vous informer aussi que nous allons remporter cette année-là, parce que c'est un traîné bof. Donc, comme c'est une information, c'est pas trop à discuter. Nous, ce qu'on sait, c'est que le jeune fille va gagner Génie en Herbe cette année. En tout cas, dans tous les écoles qui parlent à côté, à côté, qui se lancent, lancent. Nous, on n'est pas dedans. Je suis comme un fantassien, je fonctionne comme un fantassien. Alors, ça passe ou ça casse ? Ok, on a tous bien révisé, c'est l'heure de se remplir la pence. La famille Génie en Herbe Côte d'Ivoire prend d'assaut le réfectoire. Ça va chauffer dans les assiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada